Musique Ok sur ligne, salut tout le monde ! Sur ligne, bonjour ! Bonjour ! Voilà, on est avec la team Lynx Lawson, on va passer une heure à raconter si possible un maximum de conneries comme d'habitude et aussi un maximum de poids sérieux qui font de bien. Voilà, donc avec une bonne intro qui donne l'ambiance, qui a foutu le feu à ton ordi, c'est trop bien ! Voilà, mais moi tu vois c'est mon parler, je suis du 9-1 moi. Alors forcément c'est le patois naturel chez moi. C'est très convaincant ! Tiens, tu m'étonnes, il existe en version médiévale. Donc voilà, en fait c'est comme d'habitude en total freestyle parce qu'il y a toujours plein de choses à se dire et puis c'est vrai que Lynx Family, c'est une chouette histoire depuis pas mal de temps avec les GeekFeries. Donc voilà, déjà vous faites énormément de vidéos, vous bossez beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Là, c'est-à-dire que là on vient de... D'accord, donc quand tu regardes par là, c'est que tu nous regardes, très bien ! Oui, en fait, j'essaie de voir si... En fait, j'étais en train de contrôler l'image, savoir si c'était ok, et après je parlerai par là. D'accord, ok ! Tiens, ils invitent quelqu'un d'autre pendant qu'ils nous... C'est intéressant ! Alors ouais, là en ce moment, en fait, on est en train de tourner le... non mais t'as vu ce que t'écoutes, spéciale traduction des chansons Disney, et on fait une petite pause là, dans le tournage. On vient d'enchaîner deux scènes dehors, c'était intéressant parce qu'il fait quoi ? Il fait 4-5 degrés dehors, du coup, voilà, c'était sympa. Il pleuvait pas trop ? Non, ça va ! Non, il pleuvait pas ! Petite accalmie pendant ton heure ! Il menaçait de pleuvoir, mais il pleuvait pas ! C'est beaucoup plus froid que le pleuve ! Bon, on n'est pas froid non plus, parce que après... C'est trop tard ! C'est trop tard ! C'est trop tard, c'est si ! Oui, là c'est loupé là ! Donc voilà, les moments des vidéos, il y a vraiment un très bon équilibre entre, non mais t'as vu ce que t'écoutes, et puis les points de culture. Les points de culture, quand on les voit, en fait, c'est respect pour le travail phénoménal que tu fais, parce que tu parles de... t'es pas un expert, c'est ce que tu dis aussi, et donc tu pars juste d'une envie, et tu bosses ton sujet à fond, ce qui fait qu'à la fin de la vidéo, on a l'impression que t'es un expert. On sait que c'est pas ce que tu revendiques, mais on reste sur le cul, quoi ! Il y a des gens qui viennent me voir en disant « Sachant que t'es un expert du joker, non ! C'est pas vrai ! Ce que tu dis est faux ! J'ai fait une vidéo sur le joker, c'est tout ! » Ça me fait un peu peur. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est très impressionnant, c'est le travail de recherche pour présenter une vidéo qui est correcte. Donc, à te suivre, je sais que tu fouilles absolument partout. Oui, oui. Mais partout, partout, c'est presque... tu vas dans le dark web aussi ? Ah oui, le prochain, ça va être le prochain point de culture. Je dévoile jamais le sujet en avance, mais ça va être un sujet violent. C'est assez dark, oui. Ouais, ça va, c'est... J'ai eu... J'ai eu quelques... Tu sais, ce moment quand tu cherches sur le web et que tu te dis « Putain, mais j'ai pas envie de regarder ça ! » Oui, je sais, ouais. J'ai vu des vidéos avec des militaires comme ça. Ouais, voilà, exactement. C'était un peu ça. On peut vous le dire, c'est sur les bouquets de fleurs, en fait. Ouais, c'est ça. On peut pas savoir ce qu'il fait avec. Il y a des bouquets de fleurs dégueulasses, non. C'est pas sur les bouquets de fleurs. Mais il y a des... Ouais, ouais. Il y a des trucs que je préfère oublier. Mais bref, vous verrez ça dans le... Oui, tu sais, le même site. Et le point culture devrait sortir ce mois-ci. Je m'avance pas trop en disant ça. Ah non, bien. Sachant que là, j'ai presque fini la recherche d'images. Que là, je suis crevé parce que j'ai passé la nuit dessus. Donc voilà, il va être disponible, j'allais dire très bientôt. Il faut que je dise très bientôt parce que très bientôt, chez certains, ça veut dire demain. Hier. Ouais, voilà. Mais voilà, il va sortir ce mois-ci. Janvier, sûr. Voilà. Mais tu sais, on a passé tout le week-end à dire... Tout le monde a toujours dit à la question, à quand la prochaine vidéo ? Tout le monde a toujours dit, bah, quand elle sera prête. On va faire pareil. On s'est toujours débarrassé, en fait, de la première question, à quand la prochaine vidéo. Et donc, j'en profite pour dire aux gens que, de la même manière que tout ce week-end, on vous demande sur le Ask.fm de poser des questions vachement bien intelligentes. L'idée, c'est d'interagir avec vous. Donc, toute question bateau, elle prendra l'eau. D'accord. Et on la coule. Et ne repostez pas douze fois la même question. On l'a lu. Si on ne l'a pas pris, on vous propose de recommencer avec une question encore vachement mieux, adaptée au sujet. Et voilà. Et du coup, avec ça, on finit toujours avec des interviews qui sont vachement bien, parce que vous posez des questions qu'on ne leur pose pas d'habitude. Et ça, franchement, c'est un truc cool à faire pour, si vous les aimez, poser des questions vachement bien. Réfléchissez. Ouais, des questions inédites. C'est toujours sympa. Voilà. Donc, on s'est débarrassé de la question chiante. D'accord. Donc, tu sais, du coup, tu vas passer pour un expert des choses dégueulasses, alors, maintenant. Bah, ça ne se diminue rien. J'ai remarqué que l'horreur, les trucs comme ça, ça faisait plus ou moins partie de mon, j'allais dire, de mon univers. Enfin, j'ai pas confiance d'avoir un univers, si tu veux, mais quand tu regardes les... Ah, Jérémy va se joindre à nous. Super. Mais quand, mais en fait, quand tu regardes le sujet des vidéos, j'ai fait sur la peur, j'ai fait sur les fantômes, j'ai fait sur les films d'horreur, j'ai fait sur... Bonjour, Jérémy. Hello, bonnes bros. Allo. J'ai fait sur... J'ai fait sur... J'ai fait dans mon lit. Ok. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait comme sujet horrifique ? La mort. La mort, bien vu. Par exemple. J'ai pas écouté ce que tu as dit de talon. Le diable. Non. Les fantômes. Non, j'ai pas fait le diable. Les fantômes, j'ai dit. Le glauque fait un peu partie... Jacques est votre frère. Le glauque fait un peu partie de mon univers. Et le prochain va s'ajouter à cette liste. Voilà. Et en plus, maintenant, t'as un avocat du diable. Tout à fait. Voilà. C'est vrai. Donc, il y a un truc qui est chouette aussi avec vous. C'est justement ce dynamisme que vous avez à tous les quatre qui fait que peut-être t'as un univers un peu dark. N'empêche que c'est pas ce que vous émanez, justement. C'est peut-être pour ça que tu fais contrepoint avec les sujets. J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a énormément de dynamisme. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'équilibre que vous arrivez à atteindre entre fun et... Je vais pas dire... Il y a du série aussi. Et juste entrer dans un univers. Voilà. Il y a un réel univers qui n'est pas... Viens, on va se taper une grosse barre de rire. Il y a ça aussi. Mais voilà, il y a un équilibre qui se fait de plus en plus. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes... Du coup, ça rajoute un équilibre qui fait que vous êtes mieux, en fait, ou t'es mieux quand tu fais... Quand tu prépares tes... Je vois ce que tu veux dire. Et c'est très gentil parce que c'est pas quelque chose qu'on me dit souvent. Et j'ai tendance à être d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est pour... Mais c'est pas que pour rire et j'arrive à rester... À pas tomber dans le bouffonesque et à pas tomber non plus dans le donneur de leçons, dans le... Et c'est pas parce qu'on en rire que c'est pas sérieux. Que c'est pas un sujet sérieux et que... Voilà. On peut rire et passer un message ou parler sérieusement de quelque chose. Voilà. C'est tout pour moi. Voilà. On sent du coup... Je trouve que c'est un truc qui provoque le bonheur un peu. En fait. Ça donne envie aux gens d'être bien. Ligne de sœur. Je ne sais pas. Ligne de sœur. C'est possible que le sœur de bonheur. C'est que le jour... Je doutais des capacités... Des vraies capacités à... Comment dirais-je ? À soigner par le rire. Oui, voilà. À être mieux après avoir regardé une vidéo sur le net. Et en fait, j'ai regardé... C'est con, hein. Mais j'ai regardé une vidéo de PewDiePie. Je regarde jamais PewDiePie. Moi, je le regarde trop souvent. Et je ne sais plus quel jeu c'était. Mais grosso modo, c'était un jeu qui faisait peur mais qui était mignon. Et il y a un fantôme tout mignon, mais tu sais, avec les gros yeux noirs, tout en forme de boule. Enfin voilà, le fantôme adorable qui apparaît en jumpscare. Du coup, il a peur mais il dit qu'au lieu de lui casser la gueule, il va lui faire un petit bisou. Mais la prochaine fois, il lui casse la gueule. Et voilà. Et c'est con mais ça m'a fait aller mieux. C'est très con. C'était très con. C'est un truc qui est bien. Alors, hier, j'ai reçu beaucoup de gens qui font des vidéos sur des sujets très sérieux pour le coup et qui n'introduisent pas beaucoup d'humour dans leurs vidéos. C'est une branche qui est en train d'émerger et pas mal de gens les suivent désormais et pour qui Link the Sun, c'est le grand esprit ancien, est toujours là. Je ne sais pas trop comment je veux le prendre. De ma part, tu peux le prendre bien. Pour le public, on peut dire que ça consigne. Enfin, prenez-le plutôt dans le sens bien. C'est-à-dire que tu es un exemple, tu es un modèle et tu es toujours là. Et ces gens-là disent, nous, on n'a pas le talent de faire des vidéos qui apprennent des choses aux gens et qui sont fun. Pas plus que Links, on se revendique d'être des experts. On a aussi pour objectif d'être diffusé dans les écoles, de faire envie aux profs de se servir de leurs vidéos comme support à leurs cours. Et c'est vrai qu'il y a désormais une sorte presque d'ambivalence entre ceux qui sont dans la catégorie « Je fais rire » et ceux qui sont dans la catégorie « On va apprendre ». Et du coup, il y a très peu de gens qui sont capables de réussir cette quadrature du cercle. Et voilà, c'est aussi pour ça que tu impactes. Ce n'est pas plus mal parce que les gens ont tendance à penser qu'aujourd'hui, si on fait des vidéos, c'est pour un drôle. Et du coup, ils se... Comment dirais-je ? Ils se... Ils se... Non ? Ils se... Ils voient la face. Vous voyez, ce n'est pas voile à la face que je cherche. Ils se... Ils se... Ils sont cons ! Ils se courgettent... Bref, voilà, non mais ils sont... Ils sont consommer à l'heure parce que... Ils ne voient pas l'étendue des possibles, en fait. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas obligé d'être drôle. Il se trouve que moi, je communique par l'humour parce que c'est... C'est tout ce que tu as. C'est vrai que quand j'essaye d'être... Quand j'essaye d'arrêter d'être drôle, j'arrive... Je suis moins... Enfin, c'est... Ce n'est pas mon truc, je n'y arrive plus. Je suis perdu. Oui, mais dans les NMT, ce qui est intéressant, c'est justement le contraste, en fait. C'est le contraste entre nos scènes qui sont vachement comiques et toi, des fois, qui dis des choses vachement sérieuses, quoi. Par exemple, le dernier NMT, là, où on fait la chanson qui a vraiment... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a notre maman qui nous montre un truc, mais... Je ne sais pas, on n'a plus que 10 minutes. Le clip qui est complètement absurde et à la fin, il revient et il dit... C'est écrit avec le cul, c'est ça qui est machin. C'est le contraste entre les deux qui est intéressant, en fait. C'est dans la face... Ce n'est pas dans... Quand on voit Alexis, il n'est pas drôle, mais nous, on est drôle. Et c'est dans sa façon d'écrire, il n'arrive pas à faire passer un message sans être drôle. Voilà. Ah oui, non, mais je ne contredisais pas ça. Non, mais c'est vrai que le truc... Ah ouais, ça, ça va être bien. C'est vrai que quand tu as la ligne humour, du coup, tu es plus sûr de toi. Tu es plus sûr de toi. OK, ça, ça te fait marrer. Il y a des chances que... Il y a une question qu'on s'est posée aussi ce week-end. Est-ce que tu écris entre 4 et 6 heures du matin ? Et est-ce que quand tu te relis, si jamais tu le fais, est-ce que c'est bon ? Ou est-ce que tu trouves que c'est nul à chier ? Alors, généralement, entre 4 et 6 heures du matin, je ne suis pas comme vous. Je dors. Je suis plus entre 1 et 3 heures du matin. Et généralement, ce que j'écris, je le garde. Parce que c'est venu sur le coup. Je n'aime pas retravailler ce que j'écris parce que ça fait artificiel. Et quand je fais ça, ça se voit. Ça se voit quand je suis revenu sur des trucs. Quitte à refaire, je préfère tout virer et tout réécrire. Mais ça arrive rarement. Généralement, quand j'écris, c'est que je pense que c'est bon. Si je ne suis pas dans le bon état d'esprit, je n'écris pas. Donc, ça peut prendre du temps. Je m'arrange pour que ça prenne le moins de temps possible. C'est clair qu'il y a ce que tu écris, tes mots, il y a une musicalité dedans, il y a un rythme. Tu as un rythme que tu arrives à soutenir dans tes vidéos. Et ça, si jamais tu enlèves une brique, tu as un peu le mur qui se casse la gueule, j'imagine ? C'est... oui. D'ailleurs, le mur se casse la gueule fréquemment. C'est-à-dire que quand je lis un point culture, généralement, il faut que je vire toutes les... Tu sais, toutes les fois où je bute, toutes les fois où je vais trop vite, toutes les fois où je... Et c'est... Parce que je parle très vite dans les points culture. Déjà, les vidéos durent une demi-heure, mais si je parlais à un rythme normal, on se fait chier. Ça serait des longs métrages. Ça durerait une heure et demie avec un entracte. Enfin, là... Avec un entracte, je suis excellent ! Alors, concernant les questions, si je fais le tour... Alors, qu'est-ce qu'on a comme questions pas chiantes ? Comme questions... L'accent, c'est vraiment ça. C'est de la merde. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu prends en voie culture ? En fait, dans la continuité de ce qu'on disait à l'instant, c'est les questions concernant l'équilibre entre le sérieux et l'humour. Et comment est-ce que tu fais pour t'assurer que tu vas pouvoir passer les messages sérieux ? Comment est-ce que tu vas être sûr que tu vas être... Comment est-ce que tu vas pouvoir balancer ça, justement, au milieu de l'humour ? Et ça, tu sais que c'est extrêmement dur. Parce que je peux jamais être sûr que je serais compris. Par exemple, dans la dernière vidéo, dans le dernier... Ah, il y a des chiens qui font du bruit ! Je vais tuer mes chiens. Vas-y, fais. Dans le dernier Nom de Métabus que t'écoutes, j'allais dire la vraie conclusion. La conclusion rationnelle, c'est les paroles, on s'en fout. C'est-à-dire que le personnage des Nom de Métabus que t'écoutes... J'aime pas parler de personnage, parce que ça fait genre je me dédouane de ce que je dis. Mais le personnage des Nom de Métabus que t'écoutes, c'est-à-dire celui qui ne juge que les paroles, devant Magic System, il pète un câble. Parce que les paroles de Magic System, disons qu'elles ont une importance limitée. Et que lui, sa seule conclusion, c'est « Mais oui, les paroles, on s'en fout ! Allez, je me lance dans la musique de merde ! » Voilà. Et c'est ça la vraie conclusion, c'est ça le vrai message. C'est que des fois, les paroles, on s'en fout. Sauf que du coup, après, effectivement, le personnage revient pour dire « Non, on s'en fout pas ! J'ai remis le... Je pose mes couilles sur la table et je mets une seule note ! » Mais c'est parce qu'il est comme ça. Mais il est complètement névrotique, le personnage des « Non, mais t'as vu ce que t'écoutes ? » On juge pas une chanson sur ses paroles. Et du coup, voilà. Et ça, il y a plein de gens qui l'ont pas compris. Notamment des gens qui me prennent vraiment pour un con et me dire « Mais Magic System, on s'en fout des paroles ! » Oui, je le dis. On est d'accord. Et du coup, non, je peux jamais m'assurer que les gens auront le message que j'essaie de faire passer. Il y a un chien dégueulasse, regardez ! Ouh ! Je laisse là ! C'est là ! Pardon. Et donc, voilà. Mais je m'arrange pour essayer de faire en sorte que le second degré prenne pas trop le pas sur le premier. Tu sais que cette chanson-là, que t'as faite, elle a une particularité. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est un verre d'oreille. Un verre d'oreille ? Ah oui ! Tout à fait ! En fait, on a préparé les GF. Et donc, on l'a écouté, réécouté. En plus, on aurait bien aimé faire la fête avec. C'était l'idée, en fait, d'avoir l'air un peu ridicule avec. Et vendredi, on a réglé pas mal de problèmes techniques. Et donc, on a préparé. Mais après, je l'ai entendu tout le week-end. Ce truc nous a pourri tout le week-end. Tu as dit quelque part, tu entends quelqu'un le pardonner. Mais tu sais que... Imagine-nous qu'ils l'avons tourné, qu'ils l'avons... Tu sais que moi, je l'ai écrit pour que ça soit de la merde. Je l'ai composé pour que ça soit de la merde. Mais je l'ai aussi composé pour que ça reste dans la tête. Et ça reste. Ça reste. Donc, heureusement, on a des antidotes. Mais voilà, quoi. On peut mettre des musiques de panda. C'est pareil. Mais ça aussi, ça reste pas mal. On est parti, là. C'est foutu. Voilà. Donc, tu me veux une autre question, je parie. J'ai une question concernant les histoires d'autocensure. Est-ce que ça t'arrive éventuellement d'autocensurer sur ce que tu vas faire dans tes vidéos ? Avant, non. Maintenant, plus. Parce que je me rends compte qu'il y a toute une question de gestion de l'image publique que j'ai tâché, que j'ai mis un point d'honneur à ignorer, genre, je fais ce que je veux. N'appelez pas aux gens, c'est leur problème, gna gna gna. Et je pensais qu'en restant authentique comme ça, j'arriverais à m'y faire. Mais en fait, c'est compliqué parce qu'à faire ce que tu veux, tu finis par passer pour un sale con. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est dommage parce que du coup, les gens, quand tu as une image de sale con, j'en pense que tu l'es vraiment. Et c'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer que parfois, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. C'est dommage. J'aime pas ça. Mais par exemple, dans le prochain Point Culture, je sais qu'il y a plusieurs images que j'ai pas pu mettre pour pas choquer la sensibilité de certains de mes spectateurs parce que j'ai un public relativement jeune. Du coup, mettons, si je fais un Point Culture sur la guerre, c'est pas ça, mais mettons, je fasse là-dessus, je pourrais pas mettre des images de champs de bataille avec des cadavres de partout, des trucs comme ça. Voilà, ça, c'est inenvisageable. Alors que moi, si j'étais parfaitement conforme à ma façon de voir le monde, ce genre d'horreur fait partie de ce qu'est la guerre. Si t'as envie de montrer la guerre, t'es obligé de montrer des champs de bataille avec des morts partout. Mais c'est le Point Culture, ça s'adresse à des jeunes, dont des très jeunes, et c'est d'abord pour faire rire. Donc je peux pas exiger de mon public qu'il y ait le recul nécessaire pour pouvoir rire de ce genre de choses. Faut que j'essaye de trouver, faut que j'essaye de comprendre la sensibilité de la plupart de mon public. Mais il faut pas non plus confondre auto-censure et médiation. C'est-à-dire que tu trahis pas le propos que tu veux dire. Tu utilises des images qui permettent de faire plus la médiation. C'est plus une question de moyens. Genre dans le prochain Point Culture, j'avais besoin d'un corps décapité. Je me suis démerdé, j'en ai fait un. Mais j'en ai fait un. Oui, j'ai décapité quelqu'un. Je vois que tout le monde est encore là. Est-ce qu'il manque un chien ? Non, c'est bon ? Ça commence à sortir. Non, tous les chers sont là, c'est bon. Non, mais voilà, j'ai trouvé un moyen. Oui, voilà, c'est ce que tu dis. Trouver le juste milieu entre médiation et auto-censure. Je le garderai celui-là parce que c'est très pratique comme expression. Oui, tu sais, je me... Voilà, un truc pratique. C'est vachement bien. Non, mais c'est vrai que... Et puis imagine un gamin qui voit ça, il a pas envie de te revoir après, il dit, putain, c'est le mec qui fait des trucs... Ah, j'ai vomi, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais moi, on m'a sorti ça l'autre jour. Est-ce que tu crois pas que tu vas trop loin dans ton point culture sur la peur ? Non. Je trouve que j'ai tendance à pas aller trop loin. De toute façon, j'ai dit aussi, pendant de censure, il y a aussi les enseignants, justement, d'école qui avaient envie de faire passer tes points culture, notamment sur l'astronomie, les... voilà, les sujets qui peuvent passer. Et le problème, c'est que... Pas au niveau du choc des photos, ou voilà, mais plus au niveau du texte. C'est vrai que là, tu t'es censuré automatiquement... Enfin, t'as fait des versions censurées parce que... Il y a des choses que... J'ai... J'ai réenregistré les points culture en mettant des bips à la place des gros mots et en floutant les gros mots écrits. C'est débile parce que les gamins, ils savent ce que je dis. Et d'ailleurs, les adultes aussi. C'est juste pour que, voilà, les profs n'aient pas de problème si jamais le principal entre dans la pièce à ce moment-là. Il entend pas... Il entend pas... Il entend pas... Maman, je t'encule, je pars à l'aventure, là ! Non, ça, tu vois, c'est des trucs qu'on peut pas passer dans une école. Voilà. On a tout à fait... Et nous, justement, à ce propos, je veux dire que nous, on a fait notre hommage à Charlie et on savait pas comment le faire parce que toute la chiste Storm, juste, ça nous a un peu bourré le mou, quoi. Et donc, notre hommage à Charlie, pour une BGF, on donnait à le faire. Donc, on a mis un petit post-it qui est à disposition de tous les gens d'équipe. Donc, sur place, on est entre 40 et 60, selon les invités qui passent. Et donc, les gens dessinent des bits sur les post-it et on les colle partout. Voilà. Tu vois, ça, c'est un super bélomage. C'est beaucoup plus conforme. Par rapport à ces faits. Tu te poses la question suivante ? Pour continuer, en fait, concernant les réactions du public, concernant les vidéos que vous faites, t'as vu, qu'est-ce que t'écoutes ? Ou quand même, vous mettez des bons coups de savate à pas mal de chansons et pas mal de chanteurs. Comment ça se passe, du coup, après ? Quels sont les réactions de ces personnes-là, après, derrière ? Oh, j'en ai pas eu. J'ai eu l'actrice de Bella qui s'est énervée un peu. Elle remarque qu'elle est un peu con parce que je dis rien sur le clip. Mais bon, voilà. Je sais pas, il s'adore le ministre. Mais il a une a jour qu'elle a visité. Donc, euh... Mais parle, allez ! Ah ! Euh... Je sais plus. Oui, la crise de verre. Donc, voilà, sur le coup, elle s'est énervée. Mais... Et c'est le seul retour que j'ai eu, je crois. Voilà. Voilà. Vous avez eu la production de Maître Gimps qui a censuré la vidéo. Mais ça, c'est pas... Ah, lui, c'est sa méthodeur que ce soit Maître Gimps, lui. Ah, non, mais... Mais je la connais pas, ce nom. Et... Et... Bah, voilà, cette boîte, elle a... Elle m'a dit, non, vous diffusez pas la vidéo. Je leur ai dit, mais si, parce que techniquement, selon la loi, j'ai un droit de citation, machin truc. Donc, j'ai fait une réclamation. Elle est sans réclamation que j'ai faite de même. Et ils m'ont dit, non ! Et ils l'ont... Voilà. Ils l'ont interdite avec gros avertissements, machin truc. Voilà. Il y a du contenu pédophile dans cette vidéo. Non, mais... Mais voilà. Du coup, je fais plus de réclamation maintenant. Quand on me sucre la publicité, je dis, ok, je vous la fous. Pas de soucis. Tant qu'elle est diffusée... Ouais, c'est un débat qui est très, très loin de terminer. Et, bah, notamment, l'année prochaine, il y a encore un petit truc par rapport à ça. Il y a encore un degré au-dessus qui risque de passer. Et ça risque de pas être très bon temps pour nous... Non, mais je te jure, va voir la quadrature du net. Ils nous ont expliqué tout ça. C'était pas très beau. Sniff. Ouais, sniff. C'est juste un projet que je vous en règle. Qu'est-ce que... Tu avais une question ? T'as l'air du mec qui a une question. Ou est-ce que moi, je peux continuer à dire de la merde ? Tu peux continuer à dire de la merde. Ok, ça marche. Ça veut dire que vous ne posez que des questions pas intéressantes. En fait, du coup, il y en a quelques-unes qui vous ont déjà très certainement été posées. Donc, si c'est juste pour faire des redites d'interview, 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 ça n'a pas forcément autant d'intérêt. Ouais, bah oui, ça joue, oui. Pour le coup, pour les questions qui ont déjà été posées, il y a des tas de replays qui tournent sur le net, des confs qu'ils ont déjà donnés. Allez-y, parce que là, c'est GeekFeryStyle, on est là pour dire de la merde. Posez pas de questions de merde, c'est logique. Voilà. Donc, moi, je vais reprendre mon fil. Tu peux reprendre ton fil, du coup. Et quand il y a des questions intéressantes, je fais signe. Voilà. Attends, vas-y, mais tente le cou. Posez une question, je te dis si j'ai déjà répondu ou pas. Tu es sûr ? Bah... Allez. On tente le cou. Alors, attends. On fait un peu l'issue, ça. On l'a mis un peu. Le spectrum, ça vient d'où ? Bah, du coup, j'ai une question sur d'où vient le nom de Lynx de Sun. D'accord, très bien. Donc, Naya, on va t'écouter. J'avais prévenu. Ton nom, chez Miss Bordeaux, c'est quoi ? Loïc. Loïc, d'accord. Non, je ne vous ai pas présenté. Voilà, d'accord. Je vous présente... Bah, oui, effectivement, Loïc, tu filtres très bien les questions. Merci beaucoup. C'est un travail de plusieurs années. Loïc, mon meilleur ami, spécialiste du nanar et qui fait un boulot très sérieux par ailleurs. Ça arrive aussi. Voilà. Et grand fan de South Park. Aussi. C'est bien. C'est bien. C'est une très bonne chose. Bon, tiens, d'ailleurs, ton épisode de South Park préféré. Enfin, préféré. Un épisode dont tu as envie de parler de South Park. Si je ne suis pas très original, je vais te répondre. Scott Tenorman doit mourir. Parce que c'est le seul devant lequel je me suis dit, waouh, ils ont fait très fort. Je ne m'attendais du tout à la fin. C'est le seul épisode de South Park qui m'a vraiment surpris. Au-delà de... Non, la mort de Kenny. Ah oui, la mort de Kenny. Putain. Cet épisode, il est... Il y a très peu d'épisodes de séries qui me font pleurer. Celui-là, à chaque fois, l'épisode où Kenny meurt. Évidemment, dit comme ça, c'est un peu con. Dans l'épisode où Kenny meurt vraiment, je ne sais plus à la fin de quelle saison, ils avaient décidé que Kenny ne serait plus un personnage récurrent. Il a été remplacé la saison suivante par Butters. Et finalement, c'était une mauvaise idée, donc ils ont repris Kenny. Mais il y a un épisode où Kenny meurt d'une grave maladie. Et tu as tout le monde qui essaie de le sauver. Sauf Cartman, parce que c'est un connard. Et voilà. Et à chaque fois, cet épisode me fait pleurer. Je ne sais pas comment ça se fait. Tu ne sais pas trop, ce gars ? C'est pareil. Yves ? Juste pour être sûr, l'épisode avec Scott, c'est bien celui avec les histoires de Chico de Carnet. C'est bien ça ? Ou ça en est un autre ? Non, c'est celui-là. Parce que celui où il revient, les épisodes 500 et 521, c'est ça, c'est 500 et 521. Alors du coup, je ne les ai pas suivis par numéro comme ça et pas par nom. J'ai fait du binge comme du Netflix, où je me les passe les uns après les autres. Et forcément, je n'ai pas retenu tous les noms. Je crois que ceux-là, ils s'appellent 500 et 521 en fait. Ou 200 et 221. Ok. C'est parce que c'est leur numéro, mais c'est aussi des épisodes anniversaires. C'est l'épisode qui s'est terminé sur une grosse morale sur la liberté d'expression suite à la caricature de Mahomet. Mais en fait, ils ont censuré le message de fin. C'est-à-dire que le message de fin contre la censure, il a été censuré. Et ce n'est pas un gag. Ils ont vraiment été censurés. D'une certaine manière, il y a une certaine logique derrière. L'épisode qui se troll lui-même. Ah, c'est... Non, mais c'est... Je trouve ça... C'est incroyable, quoi. Qu'on leur a refusé le droit de dire qu'ils avaient le droit de dire qu'il y avait le droit de tout dire. Exceptionnel. C'est d'autant plus con que du coup, à vouloir censurer, à vouloir interdire un truc, tu fais encore plus de pubs. On a le cas, par exemple, avec Charlie Hebdo, qui se vendait tout cassé à 30 000 exemplaires par semaine. D'un seul coup, tu as des mecs qui ont voulu les tuer, les mecs du journal. Il y a maintenant 120 000 abonnés et 7 millions qui vont être vendus, 7 millions d'exemplaires du numéro de cette semaine. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont fait les intendants à leur revendication, je ne suis pas convaincu que ce soit arrêté de lire Charlie Hebdo. C'est ça la différence. J'évite de parler de Charlie Hebdo parce que c'est un terrain très, très sensible. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce qui s'est passé est injuste. La liberté d'expression, c'est une valeur extrêmement importante et il faut la défendre. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est des évidences. Mais c'est des évidences qu'il faut dire. Et quand on essaie de creuser un peu, la moindre divergence... Par exemple, quand il y a eu le slogan « Je suis Charlie », sur Twitter, j'ai posté « Je ne suis pas Charlie » parce que je trouve le slogan très mal trouvé. Parce que « Je suis Charlie », c'est le côté « Je suis » que je n'aime pas. Parce qu'on a tous une individualité qui fait qu'on éprouve du... Voilà, on a tous été secoués par ça. Alors évidemment, il y a des gens qui m'ont expliqué « Oui, mais c'est parce qu'on a tous été touchés par... » Oui, oui, j'ai bien compris ce que le message voulait dire. Mais je trouve que « Je suis Charlie », c'est pas vrai. On a tous notre individualité, on a tous été touchés d'une façon différente. Il y a eu plusieurs hommages de faits pour Charlie Hebdo que je trouve tous très beaux. Et voilà, cette phrase-là, je l'ai trouvé mal trouvée. Du coup, je l'ai dit. Je me suis fait démonter le cul quelque chose de mignon. Et du coup, j'évite de trop m'exprimer sur Charlie Hebdo parce que dès qu'on commence à dire des trucs... Soit on dit des évidents... Tu vois l'hommage de dessiner des bites sur des post-it ? Ça, c'est une super bonne idée. Et voilà, c'est vivant, c'est drôle que « Je suis Charlie ». C'est pas si étonnant que ça qu'il y a des gens qui ont essayé de déposer « Je suis Charlie ». Parce que c'est devenu une espèce de mantra. Je déteste ça. Moi, ça me met mal à l'aise. Et surtout que c'est absolument... Je ne connais pas l'esprit Charlie Hebdo, mais pour moi, ce n'est pas du tout dans l'esprit Charlie Hebdo de tous se rejoindre sous une bannière, même au nom de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est aussi de la liberté de dire ce qu'on veut, y compris... Et d'être qui en veut. C'est beau ce que tu dis. Merci, David. D'ailleurs, ce sera le moment de la fin. Non, mais il y a... C'est clair que... T'imagines un peu... Enfin, quand on écrit... Quand on écrit sur le net, on communique quasiment qu'en écrivant, il y a toujours des interprétations différentes d'une phrase. Et donc, les bastons de forum, etc. T'imagines, je suis Charlie avec un smiley derrière. Ça aurait tout changé. Non, mais la grosse violence, quoi. Je suis Charlie, tu mets n'importe quel pseudo, n'importe quel smiley. Genre même le smiley facétieux. Tu as le smiley que je mets tout le temps, le smiley avec les deux... Je suis Charlie. Allez, parce que pour toi, c'est drôle. Voilà, c'est ça. T'imagines les bastons qui vont aller derrière. Mais je ne sais pas. Moi, ce qui s'est passé dans ma tête... Après, je suis peut-être vraiment trop sensible. D'abord, pour moi, Charlie, ça a toujours été de l'humour troll. Du troll positif, mais ça a toujours été de l'humour troll, qui n'est pas celui que je pratique. Donc, je ne me sens pas Charlie. Par contre, c'était plutôt... En plus, quand ils ont dit tout de suite que la bagnole avait été abandonnée rue de mots, c'est là où on est en ce moment, rue de mots, quoi. Je dis, OK, je suis en train de préemparer un truc qui a lieu rue de mots. Et ce qui est devenu, moi, quand j'ai adopté le Charlie, c'est, vas-y, tire. Vas-y. Même pas peur, quoi. C'est ça, pour moi, c'était ça. Mais on a tous eu des interprétations différentes de je suis Charlie. Par contre, je ne suis pas Charlie le même humour que ce n'est pas celui que je pratique. Je n'aime pas, je ne sais pas le faire. Et je préfère les papillons, les petites fleurs, quitte à ce que les papillons sachent donner des baffes. C'est vrai. Tu vois, c'est ça que... Je vais dire, c'est ça que je reproche aux gens. Mais ce n'est pas un reproche. C'est ça que je trouve dommage. C'est que, quand on a essayé de m'expliquer, on dit, oui, mais je suis Charlie, ça veut dire ci, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Alors, dis ça ! Dis ce que tu penses. Parce que, pour certains, il y a eu une gamine, enfin, une gamine, une étudiante musulmane qui s'est faite saccager son appart avec marqué sur sa boîte aux lettres de « Je suis Charlie, connasse ». Donc, voilà. Pour certains, « Je suis Charlie », ça veut dire ça. Donc, il faut dire ce qu'on... Enfin, voilà, il faut trouver le moyen d'exprimer ce qu'on... Bref. Je suis en train de développer depuis un quart d'heure pour vous dire que je n'ai pas envie d'en parler. Voilà, c'est ça. Bon, alors, on va dire qu'il y a un truc, quand même, sur lequel on est tous d'accord, c'est que c'était un événement important, ne serait-ce que par la taille. Et au moins, ce qu'on sait, c'est que, quel que soit l'intérieur des détails de la shitstorm et des multiples shitstorms qu'il y a autour de ça, c'est que l'histoire retiendra qu'il y a eu un immense rassemblement et c'est parce qu'on avait flingué les mecs qui dessinaient. Ça, c'est déjà pas mal pour l'histoire. Ça ne nous servira à rien, peut-être, pour nous, mais il se peut que l'événement soit marqué et pose des choses, quand même, un petit peu. Voilà. On peut espérer ça. Par contre, c'est vrai que défiler à côté de ma gueule de con de voisin, non. C'était même pas imaginable. Non, pas lui. Je me sens sale, après. Pour revenir, du coup, sur les vidéos que vous produisez, ça fait maintenant un petit moment que vous faites des vidéos, que vous les mettez en ligne sur YouTube. Comment est-ce que vous faites pour faire évoluer votre format, pour faire évoluer ce que vous faites, dans le sens où vous avez ce que vous souhaitez faire, des nécessités de professionnaliser aussi, les attentes du public ? Comment est-ce que vous faites pour accommoder tout ça ? C'est une question très intéressante et très compliquée. Prochaine question. Attends, la prochaine vidéo. C'est quoi le sujet ? Déjà, ce qu'on ne faisait pas avant, c'est vrai que depuis la rentrée, quand je parle de rentrée, la rentrée de septembre, c'est fait depuis la rentrée septembre qu'on se voit quasiment toutes les semaines ou au moins toutes les deux semaines pour se faire des réunions. Et là, on passe toute la soirée à se dire qu'est-ce qu'on va faire. On se fait des grosses réunions pour discuter. pour discuter des projets, savoir définir des horaires de tournage précis, l'achat du matériel, le coût, les devis, les trucs. Chacun, on distribue le rôle à chacun, chacun a un rôle bien défini, suivant le travail qu'il a. C'est vrai que moi, je suis étudiant, et Jérémy aussi, donc on a moins de travail pendant la semaine. Donc, voilà. On a moins de préparation avant la prochaine vidéo. Et du coup, il y a déjà ça qu'on fait. Ah oui, d'accord. Je travaillais que tu disais pour nos cours. Non, non, non. Jérémy et moi, on travaille nos cours, nos études, donc on a moins de travail pendant la semaine sur les vidéos. En gros, ce que je dirais, moi, c'est plus une question d'investissement. C'est-à-dire qu'au début, l'investissement ne venait que d'Alexis et d'une certaine façon. Et là, on donne de l'investissement financier, mais aussi, on est toute une équipe maintenant pour faire ça. Et Alexis, c'est le cœur du truc. Donc, en fait, on soutient le projet d'Alexis. Et le cerveau. On soutient les projets d'Alexis en essayant de rendre les choses plus pro, plus... Voilà. Et en ajoutant notre jeu avec David et Charlotte et en ajoutant plein de choses. Donc, c'est comme ça un peu qu'on se renouvelle. Moi, je dirais... Ça me va, comme il s'est dit. C'est une question d'investissement avec différents angles. En fait, à la rentrée, c'est vrai qu'on s'est posé la question qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut qu'Alexis continue à faire ses trucs et nous, on est juste là quand il y a besoin de nous ? Ou alors, voilà, on l'aide, on travaille avec lui, ça devient plus sa chaîne, mais notre chaîne avec lui en tête pensante, en tête en chef, en gros, quoi. Et à ce moment-là, on s'investit tous, on se fait des réunions, on se partage le travail et on investit dans du matos, on investit surtout au niveau du temps et au niveau de l'énergie à mettre dans les vidéos et pour avancer, pour offrir quelque chose... Avant tout, pour offrir quelque chose de mieux aux gens, à ceux qui nous regardent et qu'on soit plus satisfait. Et qu'on soit plus satisfait, voilà, pour un peu, pour nous satisfaire, nous aussi, quoi. On est plus tournés vers là, c'est mieux. Là, c'est à partir du dernier NMT qu'on a commencé à mettre en place les trucs avec des nouvelles façons de mettre la lumière et une nouvelle façon de prendre le son. Et donc, c'était le cas, sauf pour les parties bureaux. Et pour le prochain NMT qu'on est justement en train de tourner, toutes les scènes seront normalement de très bonne qualité dans l'image, dans la lumière et tout ça, quoi. On l'essaie. On l'essaie, quoi. On fait ce qu'on peut. Non, non. Oui, on s'améliore. On fait ce qu'on peut. On ne peut pas faire de plus. Voilà. Donc, en fait, à tous, vous avez, avec les années à observer, à l'observer, à travailler, ça vous a fait engranger plein d'idées, plein de possibilités. Maintenant, tout cela est en train de se mettre en place et vous avez largement de quoi faire dans votre sac, c'est ça ? Non, et puis, en plus, l'avantage, c'est que vu qu'on est frères, on est frères, je parle de nous trois, on est frères, on a naturellement eu le même humour. Enfin, voilà, ce qui me fait marrer fait marrer mes frères et voilà. Et pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce que lui, il est chiant. Parce que tu as un humour de merde. Moi aussi. Mais surtout, voilà, quand on a une idée, on la propose et souvent, soit ça plaît à personne, soit ça plaît à tout le monde et voilà. C'est vrai que là-dessus, on va assez vite. Quand on propose des trucs, quand on tourne, voilà, tout à l'heure, on a fait une scène à l'extérieur. On a commencé à tourner, on a fait, je ne sais pas, on a fait peut-être... C'est là, mais dans le bêtisier. Elle prend bien dix minutes. On a pris une quinzaine de prises et à chaque fois, moi, je trouvais un autre truc à faire et puis au bout d'un pied, on se marrait. Parce que l'extrême outil, il était en Marseille dehors par 5 degrés, mais à chaque prise, il se marrait. Donc ça, 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 voilà. À chaque fois, il fallait recommencer, on ne sortait plus nos mains. Non, mais il y avait un plan. Moi, je connais tout le monde depuis assez longtemps pour me sentir proche des trois abrutis qui sont avec moi. Et voilà, je connaissais assez bien tout le monde avant de me lancer là-dedans pour me sentir proche d'eux et pour savoir que je peux dire ce que je pense aussi. C'est vrai que l'idée de s'investir et d'évoluer est venue assez naturellement et on est plutôt contents du résultat pour l'instant. Voilà, moi, j'en étais arrivée à un point où je commençais à m'impliquer trop pour que ce soit juste à faire le week-end, quoi. Donc la question se posait de est-ce que je m'investis à fond quand il y a besoin de moi ou est-ce que j'attends qu'on me demande de mon aide pour me pointer, voilà. En tout cas, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais Charlotte, c'est vrai que tu donnes l'impression d'être un peu un élément stabilisateur dans quelque chose des fois qui s'entraînent. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Je suis jaloux de ta tourelle ! Je ne l'avais pas vue. Non, je n'ai pas vu la tourelle. Je suis super jaloux. Voilà. En parlant justement d'évolution, si on se projette un petit peu dans le futur, est-ce que... Enfin, non, ça sera plus dans le passé, là, du coup. Est-ce que vous avez des tentatives de récupération, en fait, que ce soit de la part de médias traditionnels ou d'autres choses, des gens qui essayent de s'accaparer à votre travail ou d'essayer de vous utiliser et que, à ce moment-là, vous leur avez dit que ça ne va pas être possible, dégage. C'est très orienté comme question. Bonsoir, est-ce qu'on s'est fait l'acheter par la télé ? C'est pas que la télé, ça peut être autre chose, du coup... Oui, ça peut être la radio, ça peut être... Non, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre aussi, quelqu'un d'autre du YouTube, par exemple. Il faut savoir que je suis fermé à rien, même si j'aurais tendance à... La télé, j'ai du mal. La télé, je ne la regarde pas et c'est un univers qui a tendance à me refroidir. Et à chaque fois que j'en ai entendu parler, ça s'est mal passé. Je veux dire, Antoine, il a eu une expérience avec la télé, ça s'est mal passé. Cyprien, il a eu une expérience avec la télé, ça s'est mal passé. Je dis d'autres... Ah, ça se passe bien avec Fred, non ? Ce qu'il fait à la télé, Fred, ça se passe bien ? Je ne sais pas. On n'en a pas parlé. Bref. Non, mais c'est vrai que le truc qui nous fait peur et surtout Alexis, c'est que travailler sous la contrainte, ce n'est pas possible. Ah non ? Et qui dit... collaboration avec quelqu'un d'autre dit forcément des... Si ce n'est des contraintes, des obligations, des envies, des... Et voilà. Donc, on n'est pas contre. On a eu... On nous a proposé des trucs. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, voilà, ce n'est pas d'actualité. mais c'est vrai qu'on a envie de dire qu'on est OK, il n'y a pas de problème, mais il faudrait nous laisser... Je ne sais pas, je n'ai rien essayé de te parler depuis tout à l'heure. Fais-le ta gueule ! Fais-le ta gueule ! Non, mais tu parles pour nous tous. Non, mais parce que... C'est vrai que ce qu'on propose... En fait, grâce à Alexis, on propose à tous certaines choses et moi, en tout cas, personnellement, ça m'a permis de tourner dans des courts-métrages avec Timothée Hochet ou des trucs comme ça. Donc, ça a permis vraiment d'évoluer dans quelque chose de différent, mais Alexis, un peu plus fermé peut-être à jouer dans... Je t'emmerde au con ! Non, mais c'est... C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup moins acteur que créateur. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, oui, on trouve d'autres projets à faire, mais c'est beaucoup... Enfin, vraiment pas dans le domaine de la télé, mais plus, on découvre d'autres réalisateurs, quoi. On découvre d'autres réalisateurs, quoi. d'autres acteurs et... Le monde s'ouvre à nous ! Je suis même pas sûr qu'on a répondu à la question, en fait. Bah si, non, il me semble. Non, c'était pas ça. Non. Non, la question, c'était... La récupération du travail. Oui, la récupération... Donc, oui, mais ça, la réponse, c'est... Non. Non, non, bah non, on n'a jamais tenté d'être récupéré d'une façon ou d'une autre. Mais, de toute façon, le rapport aux médias traditionnels, on va dire, le problème avec eux, c'est qu'ils décident à ta place de ce que tu penses. C'est genre, je sais pas, moi, tu crois, c'est le mec qui te croise dans la rue qui décide que t'es boulanger. Tu peux lui dire 200 000 fois que tu, en fait, vends des poissons rouges. Et voilà. Je trouve tes exemples à la fois très pittoresque et très juste. Ils sont... Les mecs, ils sont bouchés, ils ont une ligne point barre. Donc, un geek, c'est ça. Donc, voilà. On a une image qui date des années 70, quand même. Et ils savent pas en sortir, donc c'est juste chiant. Et ils disent, ouais, mais les gens, ils pensent ça, donc il faut leur donner ça. Et si c'est pas ça, ils vont pas être contents, donc fais pas d'onimat, parce que c'est leur seule référence. Et voilà. Et après, nous, on arrive, ils disent, mais non, mais nous, on est nous et on... C'est juste pas compatible, quoi. Donc, il y a des exceptions. C'est possible. Je t'avoue que j'ai pas été contacté par la télé. Je sais pas du tout comment ça marche. Mais j'en ai... C'est souvent ce qui ressort de ce qu'on leur dit. Moi, souvent, ce qui m'est arrivé en convention, c'est... Alors, c'est quoi ? Ça fait quoi d'être geek ? OK ? D'être... D'être geek. J'ai eu geek, oui, naturellement, bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai eu geek aussi. J'ai eu plein de trucs. J'ai eu la 7. C'est quoi d'être geek et vieille ? Bon, là, en général... C'est là où il y a les 7 traces de sang. C'est charmant. Mais c'est quoi d'être geek, vieille et rousse ? Oui, c'est vrai. Et voilà, mais c'est juste la télé... Je parle de moi, désolée, mais il y a un truc, je sais plus si MC, je crois. On a refusé, refusé. Moi, je leur pourris leurs... Je veux bien leur faire les interviews. Je leur dis des mots de sociologie, et puis j'enchaîne, et les gens enchaînent. Il n'y a pas moyen de faire du montage avec. Et du coup, je ne passe pas. C'est bien. Mais en général, je les emboîchais. Et en fait, comme ce n'était pas possible, ils ont fait un reportage sur l'addiction aux jeux vidéo avec un mec qui... Le storyboard, c'était un mec qui vient acheter un badge, un tee-shirt à notre studio, un tee-shirt d'un de nos bouquins. Et voilà. Et après, ça montre... Du coup, ils ont fait plein d'images du stand, de loin. Ils reprennent notre truc, etc. Et ils ont utilisé ça. Et ils nous ont harcelés. Et cette équipe-là, en fait, a harcelé énormément de gens de notre monde. Je sais qu'ils ont fait deux, trois gouffouris comme ça avec d'autres aussi. Mais ça va jusque-là. Ils veulent démontrer un truc, donc ils vont aller... Du coup, moi, je n'ai rien à leur dire. Je crois qu'on a tous... Il y a des exceptions. Sur Arte, il y a des trucs cools. Sur Canal+, il arrive qu'il y ait des trucs cools. Sur Canal+, il y a quelque chose d'extrêmement fondateur. C'est un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Stuff My Geek. Et ça, ça date des 40 grecs. Mais qui a vraiment été... Où dedans, il y avait Astier, il y avait POC, etc. Qui a vraiment été fondateur. Donner des points de référence sur la culture geek. On va pas nier que c'est passé là, mais c'est quand même relativement vachement rare. En général, il y a... Il faut se méfier que quand quelqu'un veut faire dire quelque chose... J'allais dire aux images, mais ce n'est pas qu'aux images. C'est très facile de faire croire quelque chose via les médias parce que les gens ont tendance à acheter ce qu'ils voient sans chercher. C'est-à-dire que... Par exemple, je ne sais plus l'exemple de la personne... Il y avait un gars gay ou un gars bi ou un gars trans, je ne sais plus, qui te parlait et qui disait « Waouh, t'es ouverte d'esprit, je ne pensais pas avec les frères Brut autour de toi. » On discute d'une série où je dis « Mon personnage préféré, c'est un tel » et on me fait « Ah bon, vu que tu traînes avec les Brut, je ne pensais pas que tu serais fan d'un gay dans une série. » Donc... Je pense qu'on est homophobe. Il y a des cercles où on dit qu'on est homophobe. Et les gens, je suis sûr qu'ils le pensent parce qu'on leur a prouvé avec des trucs qu'on a dit, avec des trucs qu'on a montrés, avec des... Mais on peut tout dire, on peut tout montrer. Je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent prouver que je suis noir. En fait, on a un petit frère caché mais il est gay et du coup, on ne le montre pas. C'est des rumeurs qui peuvent circuler et qui peuvent être prouvées. Tous les faits sont manipulables pour arriver à un certain message. À partir du moment où on part déjà d'un message pour expliquer quelque chose dessus, c'est loupé. C'est sûr qu'on va réussir à le faire. C'est vous aussi qui nous parlez de ça en disant que même dans la science, systématiquement, tu allais avoir une théorie du complot pour te dire que ce qui a été démontré par Newton ou par n'importe quoi de scientifique, il y a quelqu'un qui va dire non, ce n'est pas vrai parce que j'ai entendu dire que, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Systématiquement, il va avoir ça. Oui, bien sûr, avec d'autres gens qui l'ont découvert avant, des gens qui l'ont découvert en même temps mais qu'on a fait taire parce que parce que des sectes ne voulaient pas que les francs-maçons, les illuminatis, les reptiliens, voilà. Donc, voilà. Je crois qu'on parle de ça. Donc, en fait, tant qu'ils ne font pas un peu de médiation, les médias traditionnels, c'est quand même vachement dur de parler avec eux. Donc, voilà. Après, je continue à faire le tour, du coup. Oui. J'arrive, j'arrive. Concernant les aspects dit sérieux de vos... Les aspects sérieux que vous faites dans vos vidéos, est-ce qu'éventuellement, passer sur des formats encore plus sérieux comme ce qu'on peut trouver du côté de la bibliothèque de la vidéothèque d'Alexandrie, pardon, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Je n'ai pas compris qui t'acquiste. Attends, la vidéothèque, tu sais, c'est un truc qui émerge depuis 4 mois. Ça fait 4 mois, oui, effectivement. En fait, des gars comme Ypensay, etc., qui font des vidéos complètement... Ah mais si, oui, on m'en a parlé récemment, je suis content, bien sûr. Oui, oui, bah, non, parce que, parce que, voilà, parce que l'humour fait partie de ma façon de faire. J'aurais l'impression de... Même si je raconte le truc le plus passionnant du monde, j'aurais l'impression d'être chiant si je ne le rends pas drôle. Même si ce n'est pas vrai. Même si je m'en sors très bien, même si tout le monde me dit que c'est passionnant. C'est arrivé, que je fasse des conférences, mais que comme personne riait, je pensais que tout le monde se faisait chier. Parce que, je ne sais pas, quand les gens rient pas, j'ai l'impression que ça ne vit pas. Et... Ce qui est faux et con, mais... Enfin non, ce n'est pas con, c'est une perception du monde. C'est con. Et donc, voilà. Mais moi, j'ai besoin de... J'ai besoin de faire des blagues pour essayer d'introduire un rythme que j'arrive à maîtriser et à comprendre plus ou moins. Parce que le... Enfin, c'est... Ouais, on va rendre des considérations un peu plus complexes. Donc non, je ne pourrais pas faire que du sérieux. C'est pour ça que je suis très jaloux de mecs comme... Enfin, très jaloux. Je suis jaloux de mecs comme Bruce qui arrivent à... à rendre leur sujet passionnant, sans être forcément drôle. Il est drôle aussi, Bruce. Non, il n'est pas drôle, Bruce, il est chiant. Non, tu avais une question ? Après, non, je sais sur le ASC. OK, bon, chers gens qui sont derrière le ASC.F. vous posez des questions vachement bien. Après, parce que là, on n'a rien à poser, en fait. Donc, recommencez. Ouais, donc, en fait, voilà, ce que je... je enclenche, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui expliquent des trucs vachement sérieux et qui ont des gens qui les regardent. Et en général, ces gens disent, je ne sais pas comment Link the Sun il fait pour arriver à faire barrer les gens avec des trucs sérieux. Moi, je le fais parce que c'est comme ça que je... Si je ne fais que du LOL, voilà, ça y est, je parle comme un connard. Si je ne fais que de l'humour, si je ne fais que du gag, si je ne fais que du... Du calambour. Voilà, si je fais de l'humour gratuit, oh, j'ai réussi. j'ai l'impression de faire perdre son temps à mon auditoire et si je ne dis que des trucs sérieux, j'ai l'impression de le faire chier. C'est pour ça que j'aurais jamais... Enfin, c'est entre pour ça que je n'aurais jamais pu être prof parce que j'aurais eu l'impression de chier mes élèves, ce qui aurait probablement été le cas parce que les élèves se font chier en cours parce qu'ils n'ont aucune envie d'être là parce que le système éducatif est mal fait. Ok, je me prends moins. Bref. Donc, ouais, non, être que drôle et que sérieux, je ne pourrais pas. Mais c'est pas... Je ne sais pas... Enfin, moi, je ne pense pas que ce soit une force. C'est peut-être une force, je ne sais pas. Je fais comme ça parce que je ne peux pas... Enfin, je ne sais pas, je n'arrive pas à faire autrement. Il y a plein de gens qui ne sont que sérieux qui sont super fous. Oui, bien sûr. Ça maille et tout. Donc, c'est bon, ils sont usés. Alors, du coup, en face, on a Laurent qui est en train de nous faire l'horloge. Ah oui. Oh ! Et tu fais ça vachement bien. Oh, bonjour ! Bonjour, monsieur Pénis. Oui, ça va ? Coucou. Disons qu'on va bientôt être obligés de terminer avec vous parce qu'après, on déménage tout pour le défi des cosplays et après le final. Et avant le défi des cosplays, le flux vidéomaking, ils ont fini, ils sont en train d'uploader la vidéo trois minutes qu'ils ont entièrement réalisé pendant le festival on the web. D'accord. Donc voilà, il faut qu'on arrive à caler tout ça. Voilà. D'accord, très bien. OK. OK, donc on va devoir se dire au revoir. On a plein de trucs à faire aussi. Bah oui, c'est vrai qu'on a peu fini notre tournage. Maintenant que vous êtes réchauffé, vous allez pouvoir vous retourner bouger avant la nuit. Je vais aller au tournage parce que j'ai bu beaucoup de coca. Ma vie est passionnante. Absolument. Faire pipi est un grand plaisir dans la vie. Oui. Il faut beaucoup voir avant si on savoure encore mieux le plaisir. C'est curieux quand même. Voilà. Et c'est là que l'interview va trop loin. Voilà, c'est ça. On va toujours que trop loin. Bon, en tout cas, vraiment merci beaucoup. Merci aussi, Lynx. Tu es un petit peu aussi dans ton enthousiasme à nous soutenir. Tu fais un peu partie de l'origine, beaucoup partie de l'origine des GeekFeries sur le web. Quelque part, ça n'aurait pas lieu sans ton enthousiasme et tu sais que ce ne sont pas de 20 mots. On l'a dit et redit. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ton coup de téléphone. Les Ferry, c'est le bien. C'est la séquence émotion. Voilà, c'est bon. Vas-y, reprends. Non, c'est vrai que c'était genre, c'était genre, on était dans un drama théâtral et là, il y a un mec qui appelle et voilà, et on a retrouvé la pêche, la pêche très vite et puis les gens sont arrivés en même temps, etc. Et si on n'avait pas eu cette pêche-là aussi, il y en a eu d'autres. Toi, tu as été effectivement le premier à appeler et le deuxième a été Mathieu, en fait. Et si on n'avait pas cette... Léonzo Web, ce serait pas... aurait pas eu lieu. C'est-à-dire, c'était un truc à la cour, on était une semaine avant, il y en a un qui rentre dans la douche, il ressort tout sec et il dit j'ai une idée, je prendrai ma douche plus tard. Et les guitarristes, on ne voit pas ici, ça n'aurait pas lieu si on n'avait pas eu cette impulsion supplémentaire en plus d'être portée par les gens. Cette caution que tu nous as donnée, ensuite Mathieu nous a donné et les autres, mais au départ, c'est vrai que c'était toi et voilà. C'est gentil, j'en suis fier alors, je suis content. et c'est cool et merci aussi de ces vidéos qui aussi nous permettent d'être bien, tout simplement. Merci à toi. Merci encore pour votre invitation, c'était chouette. Comme à chaque fois, comme toujours. Et bon, on se revoit peut-être dans les conventions à un moment ou à un autre et puis sinon avec tout le public, on se revoit à l'IRL au château. Bien sûr. On va essayer d'améliorer la météo. Si tu peux intervenir auprès du diable pour que ça soit à peu près Sony, ça serait cool. Je m'enlève, je m'enlève. Merci. Ok, bon, salut, merci, bon tournage et voilà, à très bientôt. A la prochaine. Salut. Ciao.